Ce matin, notre premier interlocuteur, mesdames et messieurs, le salu unique, Éric Gosselin! Bonjour, ça va bien? Oui. Écoutez, ça me fait vraiment plaisir d'être avec Marie-France ce matin, parce que Marie-France, moi et Marie-France, on se connaît depuis l'adolescence, puis c'est vraiment comme ma petite soeur. C'est vraiment spécial de faire ça avec elle ce matin, puis sincèrement, je pense que ça va être un bon matin. Je n'ai aucune idée sur quoi qu'après, mais ce n'est pas grave, je suis sûr que ça va être très bon. On va prier. Merci Seigneur pour cette merveilleuse louange qu'on a eue ce matin. Merci Seigneur Dieu, parce que déjà tu prépares nos cœurs. Je te prie Seigneur de mettre ta main sur ce qui va être apporté ce matin, que tu puisses rencontrer le cœur et les besoins des gens, Seigneur Dieu, que des personnes puissent sortir d'ici avec une nouvelle révélation, Seigneur. À quel point tu les aimes et à quel point tu les chéris, puis que tu as un plan pour leur vie. Merci Seigneur Dieu pour tout ce que tu vas faire. C'est dans le nom précieux de Jésus. J'ai prié. Amen. Moi, j'ai deux filles, Catherine et Lauriane. Puis, lorsque Catherine et Lauriane avaient trois ans et six ans, moi, ça faisait à peu près un peu plus d'un an que j'étais célibataire. Puis, on était dans l'auto, on s'en allait à la maison. Puis, Catherine me dit, « Papa, moi et Laurie, on s'est parlé, puis on a quelque chose à dire. » Je dis, « Oui. » Et Catherine me dit, « Papa, on veut un chien. » Je dis, « OK, on veut un chien. » « Oui, on veut un chien, puis on veut savoir quand est-ce qu'on va avoir notre chien. » J'ai dit, « Écoute, elle a six ans. » J'ai dit, « Écoute, Catherine, je comprends que tu veux un chien. » Puis là, je me rends compte que c'est une conversation importante. Puis, il faut que je fasse attention à ce que je dis parce que je suis en train de signer un contrat avec mon sang. Fait que j'ai dit, « Écoute, Catherine, c'est une très bonne idée, mais pas tout de suite. » Elle dit, « Quand, d'abord ? » « On va avoir un chien quand papa va avoir une amoureuse, quand il va s'être marié avec son amoureuse, puis que si on a à avoir un bébé, on va avoir un bébé, puis après ça, on va avoir un chien. » Fait que là, Laurie-Anne, elle dit, « OK. » Fait que Catherine, elle regarde Laurie, puis elle dit, « Non, Laurie, ça, ça veut dire qu'on n'aura jamais de chien. » Les semaines et les mois passent, et papa rencontre une fille. Puis là, on devient amis. On est juste amis. On apprend à se connaître. Puis, mettons, on va l'appeler Marie. On va l'appeler Marie parce qu'elle n'est pas ici, mais c'est enregistré, cette affaire-là. Fait qu'on va préserver son anonymat. Donc, on va dire qu'elle s'appelle Marie. Fait que papa rencontre une amie à l'église qui s'appelle Marie. On est très amis. Ça va super bien. Puis, un dimanche, Marie n'avait jamais rencontré les filles et vice-versa. Fait qu'un dimanche matin, après l'église, on croise Marie. Puis Marie me demande, elle dit, « Qu'est-ce que vous faites? » « Bien, je vais aller manger au restaurant avec les filles. » Puis après ça, on va aller au cinéma. Il y avait un film de Disney. Puis elle dit, « Est-ce que je peux venir avec vous? » « Certainement que tu peux venir avec nous. » Moi, j'ai dit ça, le monde s'invite, mais elle aurait pu s'inviter tous les jours. Il n'y avait pas de problème. Fait que je lui dis, « Bien oui, pas de problème. » « Tu peux venir avec nous. » Fait qu'on s'en va manger au restaurant, on va au cinéma. Super bel après-midi. On est dans l'auto. On revient pour aller porter Marie chez elle. Fait que Laurie-Anne, Laurie-Anne est en l'arrière. Laurie-Anne a trois ans. Elle dit, « Marie, moi j'aimerais ça que tu viennes chez nous bientôt. » Fait que Marie, elle dit, « Écoute, j'aimerais beaucoup ça, aller chez vous, mais moi je suis allergique aux chiens et aux chats. » « Puis toi, tu as un chat chez vous. » Fait que si je vais chez vous, je vais être très malade. Fait que Laurie, elle dit, « Ah, c'est plate ça. » Fait que silence dans l'auto pour à peu près 30 secondes. 30 secondes plus tard, Laurie a dit, « Marie, » Laurie a dit, « Oui, Laurie, est-ce que tu sais que toi, tu ne pourras jamais être l'amoureuse de mon papa? » Fait que là, moi et Marie, on se regarde et on dit, « Ah oui, pourquoi? » « Ben, vois-tu, moi quand mon papa va avoir une amoureuse, nous, on va avoir un chien. » « Puis toi, tu es allergique aux chiens. » Et elle lui a dit textuellement, « Tu peux-tu comprendre que ça ne peut pas marcher? » Mais l'affaire, tu sais, pour Laurie-Anne, c'est comme, elle, on avait un plan familial, puis toi, tu es allergique aux chiens. Fait que tu comprends-tu que tu es disqualifiée, tu ne fais pas partie du plan. Mais la chose, c'est qu'on fait souvent la même chose avec Dieu. C'est qu'on prie pour, on se retrouve dans une situation, on prie pour quelque chose, puis on sait exactement de quelle façon Dieu doit répondre. Si Dieu ne répond pas comme on voudrait qu'il réponde, bien là, on se met à se poser toutes sortes de questions. Ou encore pire, si Dieu ne répond pas du tout, là, on s'imagine plein d'affaires, puis on a l'impression que Dieu nous a oubliés, on a l'impression que Dieu ne connaît pas notre situation, qu'il a perdu notre adresse, qu'il ne nous aime pas, et tout ça. Puis ce matin, on va regarder deux histoires. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me fait du bien si je vis une situation, puis que je prie, puis qu'il ne se passe rien. Ça fait du bien de savoir que je ne suis pas tout seul. Fait que je vais, on va parler ce matin de deux histoires, justement, de la Bible, de deux personnes qui ont vécu ce genre de situation-là. La première personne, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, tout le monde connaît Jean-Baptiste ici. Puis, un jour, Jésus, il est en train d'enseigner en Galilée, puis il y a des gars qui viennent le voir, puis ils disent, Jésus, nous, on est les disciples de Jean-Baptiste, puis Jean-Baptiste nous envoie de parler pour te poser une question, qui dit, puisqu'on n'a pas la slide, « Es-tu celui, dans Matthieu 11, 4, est-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? » En d'autres mots, les gars, ils demandent à Jésus, « Jésus, c'est-tu toi le Messie? » Est-ce que c'est toi, tu sais, là, celui qu'on attendait, là, le Messie promis, celui que les prophètes ont prophétisé, c'est-tu toi qui dois venir pour être le sauveur du monde? » Puis, pourquoi est-ce que Jean-Baptiste pose cette question-là? Puis, pourquoi Jean-Baptiste n'est même pas là lui-même pour poser la question? Parce qu'à ce moment-là, Jean-Baptiste est en prison. Puis, pourquoi est-ce qu'il est en prison? Parce que Jean-Baptiste dénonçait une situation un peu spéciale dans son temps. Voyez-vous, Jean-Baptiste, quand il faisait son ministère, dans la région dans laquelle il faisait son ministère, il y avait un roi qui s'appelait le roi Hérode Antipas. Hérode Antipas, c'était le fils du roi Hérode. Vous savez, le gars qui a fait tuer tous les bébés à Bethléem de moins de deux ans, en espérant pouvoir tuer Jésus dans le tas? Bien, ça, c'était Hérode le Grand. Son fils, Hérode Antipas, c'est lui qui régnait sur la région où est-ce que Jean-Baptiste faisait son ministère. Hérode Antipas a un frère qui s'appelle Hérode Philippe. Hérode Philippe, lui, avait eu une super idée. Il avait décidé de marier sa nièce, qui s'appelait Hérodias. Donc, il y avait beaucoup d'Hérode dans cette affaire-là. C'était très narcissique, cette histoire-là. Fait qu'Hérode Philippe marie sa nièce Hérodias. Alors qu'Hérode Philippe est parti faire un voyage à Rome, Hérodias a une aventure avec son autre mononcle, qui est Hérode Antipas. Fait qu'Hérode Antipas, qui est le roi, décide de sacrer sa femme-là. Il divorce avec elle pour marier Hérodias, qui est aussi sa nièce. C'est assez tordu et assez dégueulasse. On ne fait même pas ça au Québec, nous, marier nos nièces. Mais eux autres, ils faisaient ça dans le temps. Donc, Jean-Baptiste, lui, quand il fait son ministère, lui, il prêche sur le péché et la repentance. Fait qu'on s'entend que ça, c'est un scandale dans la région. Tout le monde, il n'y a pas d'éco-vedette la semaine ou sept jours, mais tout le monde est au courant de cette situation-là. Puis, Jean-Baptiste prend souvent en exemple Hérode et Hérodias. Hérode, lui, il aime bien Jean-Baptiste, ça ne le dérange pas trop. Mais la madame, elle n'aime pas ça. Fait qu'elle décide, justement, elle s'arrange avec son mari pour le faire mettre en prison. Mais pas dans n'importe quelle prison. Elle le fait mettre dans la prison à un endroit qui s'appelle Macheronte. Puis, puisque vous n'allez pas y aller, je vous ai mis une photo. Voyez-vous, Macheronte, c'est juste à l'est de la mer morte. Puis, Hérode avait un palais, justement, à cet endroit-là, sur le top de la colline. Puis, ici, on peut voir les ruines de ce palais-là. Alors, Jean-Baptiste est emprisonné à cet endroit-là. Jean-Baptiste est mis là, puis en fait, il est comme abandonné là. Puis, Jean-Baptiste vit, le temps passe, le temps passe, le temps passe. Puis, Jean-Baptiste vit ce qu'on vit, nous autres-ci, quand on prie pour une situation, puis il ne se passe rien. Parce que Jean-Baptiste, on s'entend, il est dans sa prison. Puis, lui, dans sa tête, je suis en prison, mais Jésus va venir me sortir d'ici. C'est clair que Jésus va venir me sortir d'ici. Tu sais, c'est moi, le gars, là, tu sais, la voix qui crie dans le désert, préparer le chemin, c'est moi, ça. C'est moi qui a baptisé Jésus. C'est moi qui a préparé son chemin. C'est sûr qu'il va venir me sortir d'ici. Mais le temps passe, le temps passe, le temps passe. Ça fait un an, un an et demi, que Jean-Baptiste, il est dans cette prison-là, puis il n'y a absolument rien qui se passe. Fait que là, il se met à se poser des questions. Matthieu 11 nous dit, comme on l'a lu tantôt, les gars sont venus voir Jésus pour lui demander, est-ce celui qui doit venir, ou doit-on en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles le voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts y suscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Puis là, Jésus dit quelque chose de super important. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Jean-Baptiste est dans sa prison. Jean-Baptiste, il entend toutes sortes de choses qui se passent, tous les miracles que Jésus accomplit, puis lui est dans sa prison, puis il dit, puis moi là-dedans. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Puis c'est là que ce que Jésus dit prend toute son importance. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Dans le fond, ce que Jésus dit, c'est heureux celui qui va continuer à croire, même si je ne fais rien pour sa situation. Heureux celui qui va continuer à me faire confiance, même si je n'interviens pas et je ne change pas ces circonstances. Deuxième histoire. Là, tu en passes. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que l'histoire prend place où est-ce que Jean-Baptiste faisait son ministère. Jésus est en train d'enseigner. Il y a un gars qui arrive, tout est sous l'air, puis il dit, Seigneur, attendez, je vais vous dire exactement, il dit, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Je ne sais pas pour vous, mais moi, s'il y a quelqu'un qui vient me voir, puis qui me dit, Éric, celle que tu aimes est malade. Premièrement, je vais dire laquelle, parce qu'il y en a plusieurs. Il peut y avoir Catherine, il peut y avoir Laurie, ma mère, ma soeur, mes amis. Puis, ça fait beaucoup de monde. Mais, c'est tellement évident que le gars n'a même pas besoin de spécifier qui. Tout le monde sait que le gars parle de Lazare. Et puis, ce qui arrive ensuite au verset 6, « Lors donc, il eut appris que Lazare était malade, il resta deux jours dans le lieu où il était. » Mais, le gars, il arrive, il vient voir Jésus, il dit, « Celui que tu aimes est malade. » Tout le monde, si on vient nous apprendre une situation comme ça, tout le monde dit, « Ok, c'est beau, je m'en vais. Je vais tout de suite aller voir cette personne-là. » Mais Jésus, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il reste deux jours où est-ce qu'il était. Lazare devient tellement malade, il attend de Jésus, Jésus n'arrive pas. Lazare devient de plus en plus malade, vous connaissez l'histoire, jusqu'à en mourir. Puis, une fois que Lazare est mort, c'est là que Jésus décide, vous pourrez aller lire dans Jean 11, là, on n'a pas le temps, Jésus, 20 minutes, là, on n'aura pas le temps de l'aller. Vous pourrez aller le lire à la maison, c'est dans Jean 11. Lazare devient tellement malade qu'il en meurt. Puis, une fois qu'il est mort, Jésus se dit, « C'est correct, on va y aller. » Fait que Jésus arrive trop tard. Il est vraiment arrivé trop tard, Lazare est déjà mort. Puis, lorsque, vous savez, Jésus, il a passé pour vraiment un, excusez l'expression, là, mais il a passé pour un sang en carrière là-dedans. Parce que son chum avait besoin de lui, puis Jésus, il n'était pas là. Jésus était courant que Lazare avait besoin de lui, puis il ne s'est pas présenté. Le verset 46, Jésus arrive, il guérit, et en fait, il agit, il se met à parler, tout ça. Tout le monde le dit, « Bien, voyons donc, pourquoi tu arrives alors qu'il est déjà mort ? » Puis, Jésus, lui, dit, « Non, inquiétez-vous pas, ça va bien aller. » Il va voir, il se rend au tombeau de Lazare, puis il ressuscite Lazare. Puis là, il arrive quelque chose de vraiment important. Au verset 47, « Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, « Que ferons-nous, car cet homme fait beaucoup de miracles ? » Ils continueraient leur meeting. Verset 53, « Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. » Alors que Lazare est en train de mourir, qu'il est mort, et puis ensuite de ça, Jésus vient le ressusciter, à travers toutes ces circonstances-là, Dieu est en train de mettre en place ce qui allait conduire Jésus à la croix. Alors que Lazare était sur son lit de mort, c'est vraiment le cas de le dire, puis qu'il souffrait, puis qu'il ne comprenait pas pourquoi Jésus l'avait abandonné, eh bien, Jésus était en train de préparer « Mon salut et ton salut. » Même si Lazare ne comprenait pas pantoute ce qui se passait, Dieu était en contrôle, puis même si ça ne pouvait pas faire aucun sens pour les gens qui étaient là, imaginez Marthe et Marie, comment ils se sentaient, qu'ils disaient « Jésus, on a eu besoin de toi, puis tu n'étais même pas là. » Mais à travers tout ça, Dieu avait un plan, puis son plan était justement qu'il allait accomplir le plus grand miracle qui a jamais existé. En conclusion, peut-être que tu te trouves dans une situation, puis que tu pries, tu pries, tu pries, puis qu'il ne se passe rien. Tu pries pour qu'il se passe des choses, puis il ne se passe absolument rien, puis tu ne comprends pas pourquoi il ne se passe rien. Mais je veux juste te dire ce matin que Dieu ne t'a pas oublié, Dieu connaît ton nom, Dieu connaît ta situation, mais il te demande une chose, c'est de lui faire confiance. Parce que même si ça ne peut pas faire de sens, mais pas de sens, pas en tout, Dieu a quand même un plan à travers ça. Puis voyez-vous, Jean-Baptiste, lui, on ne sait pas pourquoi, qu'il était en prison, puis qu'il a resté en prison, puis qu'il est mort en prison. Mais c'est certain qu'il y avait un plan. Pour Lazare, on peut déduire le plan, parce qu'après sa résurrection, c'est là que les chefs religieux ont décidé, là, c'est assez, lui, il faut qu'il meure, puis ça nous a donné la croix. Il y a des situations dans ma vie, puis dans votre vie, que oui, c'est correct, avec du recul, on peut comprendre c'est à quoi le plan de Dieu à travers ça, mais il y a d'autres situations où on ne le saura jamais. On va juste le savoir une fois qu'on va être dans l'éternité, puis là, qu'on va voir le big picture, puis on va dire, « Ah, c'est pour ça que tu n'as jamais répondu à ce que je te demandais, parce que tu avais un plan plus grand que ce que moi je voyais. » Voyez-vous, des fois, nos enfants, ils nous demandent de quoi, puis on dit non. Puis là, « Ah, c'est parce que tu n'aimes pas, et tout ça. » Puis, on peut-il régler une affaire à propos de l'amour de Dieu? Je vais faire une petite parenthèse, si ça ne vous dérange pas. Il y a des gens qui doutent souvent de l'amour de Dieu, parce que Dieu ne répond pas à leur prière. Voyez-vous, Dieu, à travers la croix, c'est sa plus grande preuve d'amour qu'il ne pouvait pas exprimer. Même s'il ne faisait absolument rien du reste de notre vie, Dieu a déjà prouvé tout son amour. On n'a pas à faire les bébés gâtés, « Ah, Seigneur, si tu ne réponds pas, c'est parce que tu ne m'aimes pas. » Un peu comme un ado qui te demande de quoi. Tu lui dis non. « Ah, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas si tu ne m'aimes pas. » « Si tu m'aimes, tu me dirais oui. » Mais moi, les filles ne font pas vraiment ça, parce que moi, je fais de la contre-psychologie. Puis quand elles me disent « C'est ça, tu ne m'aimes pas. » « Tu as tout à fait raison. Je ne t'aime pas. » Puis, j'avais hâte que tu allumes. Fait que, c'est sûr que quand elles font ça, on va trouver d'autres choses. Mais c'est un peu la même chose avec Dieu. Je veux dire, il ne faut pas jouer aux adolescents. Ce n'est pas parce qu'ils ne répondent pas à ta prière, qu'ils ne t'aiment pas. C'est juste parce qu'il y a un plan différent que toi, dans notre logique, on voit les choses d'une certaine façon. Mais Dieu le dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes plans ne sont pas vos plans. Puis, il faut lui faire confiance que son plan est meilleur que ce que nous, on envisage. Donc, en terminant, là, c'est vraiment mon vrai terminant, j'ignore totalement c'est quoi ta situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Puis, j'avais à cœur de faire un petit quelque chose. Puis, un petit vidéo. J'ai fait mon vidéo ne sachant pas trop si j'allais l'utiliser ou non. Puis, cette semaine, quand j'ai reçu l'horaire, j'ai choisi, bien, j'avais à cœur de mettre une chanson. J'ai mis un vieux succès quand on était adolescent. Grand succès de nos églises. Tout le monde chantait ça. Mais, ça fait comme bien longtemps qu'on n'a pas chanté ça. Puis, cette semaine, quand j'ai reçu l'horaire de la liste, après mon intervention, le premier chant, c'était exactement le même chant que j'avais choisi pour la vidéo. Fait que là, je dis, « Seigneur, je pense que tu veux que je le présente. Puis, je pense que tu veux parler à travers du monde. » Fait que, dans cette vidéo-là, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Mais, puisqu'on a tous des situations différentes, les uns et les autres, bien, j'ai eu à cœur de mettre différents versets. Puis, sincèrement, regardez ça, le cœur ouvert. Puis, laissez-vous parler sur… Laissez-vous parler, puis laissez Dieu vous toucher à travers. Parce que, puisqu'il y a différentes choses, c'est pas chacun qui va être touché par la même chose, mais laissez-vous voir, parce que je pense que Dieu a quelque chose pour chacun de nous à travers ça. Merci beaucoup. Quand j'ai besoin d'amour Quand j'ai besoin de paix J'ai besoin de compréhension Seigneur, tu es là J'ai besoin d'espoir Que j'ai besoin d'espoir Que j'ai besoin de me confier à toi Seigneur, tu es là Tu me fais sourire Même quand j'ai le goût J'ai besoin d'espoir 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 Seigneur, tu es là Et tu me fais sourire Même quand j'ai le goût de pleurer Et tu me fais chanter Même quand mon cœur est brisé, brisé Tu aimances le reflux Quand le ciel se couvre Je sais que le soleil brille Après la pluie Et je chante pour toi Seigneur, tu es là 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 Tu es là, Seigneur Tu es là, Seigneur Seigneur, tu es là Seigneur, tu es là